On va fêter ça parce que nous avons trouvé ici sur le site de Paralmonial, l'hypondrôme de Paralmonial où vient de se terminer le Chaser Day. Qui est-ce que nous avons trouvé ? Jacques Berger, Jacques Berger, lui qui organise un événement. Donc avant d'ouvrir la bouteille, que je vais redonner à ses propriétaires, on va parler de la vente de manicours. Pourquoi ? Parce que Jacques Berger, donc, c'est un vétérinaire, président de l'AETCE, l'association des éleveurs du Trône du Centre-Est, et qui organise depuis plus de 50 ans la vente de manicours. Pourquoi ça s'appelle le vent de manicours ? Parce qu'elle se passe à la ferme du Marot, à côté du circuit de manicours. Alors, il s'est passé, il y a eu des hauts, des moins hauts. L'année dernière, c'était supposé être un bas. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, Jacques, à la vente de manicours ? Je pense que l'année dernière, les résultats ont été excellents, les éleveurs ont repris confiance et cette année, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous aurons 90 lots à la vente. Ça fait deux fois plus que l'an dernier ? Pratiquement. Donc peut-être en plus, il nous reste 3-4 jours avant de boucler le catalogue, peut-être qu'on va arriver à deux fois plus. Comment tu expliques, Jacques, ce fait qu'on a eu l'impression qu'avec une diminution drastique, mais finalement salvatrice, du nombre de lots, on était tombé à 48, mais finalement, c'est ça qui a fait relancer la mécanique. J'ai l'impression. Comment tu l'expliques ? Moi, je l'explique par le fait que les résultats de l'année dernière sont encourageants pour les éleveurs et ils se sont rendus compte que finalement, les investisseurs sont revenus sur Manicourt avec les bons résultats maintenant des éleveurs du centre-est cette année, notamment Echo de Champs-Lessy qui est vainqueur du GNT 2022 et O'KR Berry, vainqueur du prix d'Amérique 2023. Le prix d'Amérique, on parle bien du vrai prix d'Amérique. Le prix d'Amérique. Michel Aladonise. Donc, les éleveurs du centre-est, ils sont vraiment performants et voilà, je pense, pourquoi ils ont repris confiance aux ventes du Marot. Aux ventes de Manicourt. Aux ventes de Manicourt qui se déroulent cette année ? Le lundi 28 août à partir de 14h et on constate la lecture des pédigrèges que je viens d'avoir. On aura des produits de Étonnant, de O'KR Berry, de Go & Boy, de Fairplay Durzy, de Gallius, de Real de Loup, de Look de Star. Donc, 81 yearlings avec des papiers exceptionnels. Je pense que nous allons attirer du monde et que les éleveurs vont de nouveau bien pouvoir valoriser leurs poulains cette année. Tu nous parles de 81 yearlings, mais de 91 inscrits ? Il y a quelques poulinières et des parts d'étalons. Donc, ce n'est pas tout à fait clôturé, on va dire. Donc, voilà, mais 80 yearlings au jour d'aujourd'hui, sûr, confirmé. Donc, une vente de Manicourt qui découvre, en fait, qu'il y a un nouveau souffle. Oui, ça nous fait plaisir à tous parce que c'est beaucoup de mal. On est tous bénévoles et ça redonne du moral à tout le monde. On rappelle la date de la vente ? Lundi 28 août à 14h. En direct, bien sûr, sur France Cire. L'édition, la publication du catalogue, ce sera pour quand ? Écoute, je pense qu'on va pouvoir donner tous les documents de façon à ce que les éleveurs aient le catalogue à partir du 10-15 juillet sur le site de l'AETCE. AETCE.fr et Facebook et Twitter, bien sûr. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Arnaud. On arrête d'auto lundi 26 août, on rappelle la date. 28, lundi 28 août, pour un événement qui retrouve sa date d'origine avec un nouveau souffle. Merci, Jacques Berger. Et à bientôt, bien sûr, sur l'AETCE.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...